Bonjour à tous, je m'appelle Benoît, bienvenue sur la chaîne Highland Guidance. Pour votre tirage, j'ai une guidance spéciale, spéciale fin d'année. Voilà, là on va regarder sur les trois mois. Bon, là on arrive, je crois, au septième signe, c'est-à-dire que la moitié est déjà sortie. Ce qui fait que c'est un tir... Enfin, je me calme un peu quand je sais ça. J'ai inventé un nouveau tirage, j'en peux plus. Je ne m'ai pas inventé l'eau chaude, ce n'est pas révolutionnaire, mais ça me permet d'avoir d'autres messages, d'autres types de messages. Et puis, ça permet aussi de se renouveler dans le sens où, parfois, sortir un peu des sentiers battus, ça apporte aussi un nouveau prisme. C'est comme que je me suis rendu compte d'un truc. Et je vais vous le transmettre pour ceux qui... Alors, ça fait un peu la transition. Pour ceux qui aimeraient connaître mes trois méthodes pour apprendre à tirer les cartes, c'est des petites méthodes que... Enfin, c'est des choses que je me suis rendu compte au fur et à mesure, ça fait cinq ans que je fais ça, que ça fonctionne, que moi je les utilise au quotidien. Et ça serait con de les garder uniquement pour moi. Donc, que vous soyez... Que vous tirez déjà les cartes, que vous ayez de l'intuition... Enfin, on en a tous, mais que vous utilisiez cette intuition dans la cartomancie ou autre chose. Si vous voulez connaître ces trois méthodes, elles ne sont pas révolutionnaires. Quoique, moi, franchement, j'aurais aimé les avoir. Vous avez un petit guide gratuit sous cette vidéo. Il y a un point aussi dont je me suis rendu compte lors des dernières vidéos. Ceux qui me suivent depuis quelques semaines, au moins, je pense, vont en comprendre. Je me suis rendu compte que même quand, par exemple, si vous êtes chez vous, que vous tirez les cartes, parfois, vous mettre à un autre endroit, changer d'endroit... Des fois, je fais des vidéos là, je commence à en faire de l'autre côté de la table ou à un autre endroit. Ça change, en fait, ça change le repère géographique, mais des fois, c'est tout bête. Ça change le repère géographique et ça permet aussi de pouvoir, parfois, avoir un autre prisme, un autre regard et donc avoir des messages qui sont différents. Voilà. Bon, on va tirer au sort. Allez, j'ai vu deux commentaires ailleurs qui m'ont fait rire. C'est les Sagittaires et les Vierges vont encore être à la fin. C'est vrai que ces derniers temps, vous êtes souvent à la fin. Et pourtant, c'est tiré au sort et j'ai même repris, parce que j'écris sur des papiers, des petits bouts de papier, j'ai même repris la découpe, j'ai réécris sur des papiers tout neufs qui font tous la même taille en me disant, je ne veux pas que forcément, si un papier est plus petit que l'autre, sans doute, ce signe va être tiré moins facilement. Donc là, j'ai vraiment tout refait de façon équitable. Donc, on va voir pour les Vierges et les Sagittaires, mais il en reste six. OK. Eh bien, vous voyez comme quoi les Sagittaires ? OK. Donc, c'est un tirage spécial fin d'année. Si vous êtes… Alors, je vais intégrer une nouvelle catégorie. Si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, vraiment bienvenue. Bienvenue dans cette belle communauté, cette bande de joyeux lourons, la bande à basile. Si vous connaissez déjà la chaîne, ben voilà, retrouvez vos quartiers habituels. C'est toujours un plaisir de se retrouver, finalement, comme si on était entre amis. Et il y a une autre catégorie dont je me rends compte et il faut aussi vous redire bienvenue, c'est pour les anciens, les personnes qui, à un moment donné, ça fait cinq ans que je fais ça, donc j'ai eu plein de facettes différentes, on va dire, que j'ai explorées. Parfois, certaines vous ont parlé, parfois, certaines ne vous n'ont pas parlé et il n'y a aucun souci avec ça. Mais pour ceux qui reviennent après un certain temps et dont les vidéos vont peut-être recommencer à vous parler ou pas du tout, eh bien aussi, c'est un plaisir de vous retrouver et pas de culpabilité, il n'y a aucun souci avec ça. OK ? Allez, on va démarrer. Donc, je vais déjà tirer, donc pour les Sagittaires, parce que vous soyez ascendant Sagittaire, lui dans Sagittaire, puis Vénus en Sagittaire. On va regarder pour les trois prochains mois. Ces cartes-là, ça va être la carte de votre énergie principale qui va vous accompagner, mais on les retournera à la fin. OK ? Allez, pour les Sagittaires, pour octobre 2023, l'énergie forte et principale, s'il vous plaît. OK. Au novembre, l'énergie forte des Sagittaires pour le mois de novembre 2023. OK ? Donc, celle-ci, je vais la découvrir parce qu'elle est tournée face cachée. La première, c'est dévoilée, donc je le sais. Et pour décembre 2023, l'énergie principale... Ah, alors attendez. J'ai un appel. J'ai un nouveau numéro. Oui, hello ? Alors par contre, on est en direct là. Du coup, je viens juste de commencer un tirage. Je ne l'ai pas arrêté pour ne pas faire un montage. Mais je n'ai pas le haut-parleur. Mais c'est que du coup, là, je commence un tirage. Je peux te rappeler après ? Très bien. À toutes. Nous avions l'auteur. Comment on appelle ça ? C'était la personne chez qui je suis. Enfin, c'est très bizarre de dire ça parce qu'il n'est pas là, moi aussi. Mais je vous fais un petit aparté. Il y en a plein qui m'ont connu il y a plusieurs années dans la cuisine, qui ont connu aussi, même si je témoigne pas toujours. Enfin, il y a eu des moments difficiles. Je vis, en tout cas, chez moi, sans réseau, sans Internet. Et je vivais sans téléphone jusqu'à quelques jours. Enfin, il n'y a pas Internet non plus sur ce téléphone. Mais en tout cas, à un moment donné, il y a une passe difficile. Je ne vais pas le cacher qui fait que du coup, sans Internet, sans réseau, sans téléphone, chez moi, c'est compliqué. C'était même impossible de faire des vidéos. Donc, ça a été compliqué. Depuis juin, je suis ici. Alors, ce n'est pas là où je vis. C'est un endroit où je travaille. Et pour l'instant, j'ai de la chance inouïe d'avoir des amis qui sont quand même vraiment, mais ce n'est même pas des amis, c'est la famille. Et ce qui fait que du coup, j'ai la chance de pouvoir être ici. C'était hyper important en plus pour le travail que je fais d'être dans un endroit où je me sens bien. C'est le cas ici. Et puis, honnêtement, je suis en train de remonter la pente. Enfin, en tout cas, je me donne les moyens pour remonter la pente. Donc, c'était la personne. C'était le proprio. Allez, on est parti, les sagittaires. On va regarder pour octobre 2023. Je vais vous expliquer le tirage et vous allez voir les cartes s'afficher. OK. OK. Et la dernière. OK. Bon. Je vais vous mettre ça et on va peut-être réajuster en fonction. Donc, les sagittaires pour octobre. Donc, la carte principale, l'énergie principale, je vous la dévoile après. L'énergie, donc, c'est l'énergie qui vous accompagne maintenant. C'est avec laquelle vous entrez. Donc, c'est là maintenant. Dans octobre, on y est. Bon, pas la plus belle énergie. On va essayer de la décortiquer, de la comprendre ensemble. En fait, bon, moi, ça me laisse penser que vous êtes actuellement, alors, soit, parce que ça prend différents chemins, la même thématique peut s'exprimer, vous pouvez la vivre de façon différente puisqu'on est dans un général. Il y a peut-être soit quelque chose, qui ne fonctionne pas comme vous le voudriez. Il y a peut-être aussi une difficulté, alors, si on parle, par exemple, d'ordre un peu relationnel, j'ai cette sensation que vous avez un peu du mal à exprimer ce que vous ressentez parce qu'il y a un côté où vous êtes sur la réserve où vous êtes craintif. Pour un autre domaine de votre vie, vous pouvez être sur la réserve ou craintif de résultats et vous pourriez, alors, c'est une carte qui aussi peut parfois nous parler de manipulation où vous appreniez que vous allez apprendre ou vous êtes en train d'apprendre quelque chose qui ne va pas forcément vous faire plaisir. On va essayer de la compléter quand même pour ne pas vous laisser comme ça. OK, vous apprenez quelque chose. Alors, c'est important parce que si, par exemple, vous aviez des doutes, si vous aviez des réserves sur quelque chose, si vous aviez l'impression qu'on vous mentait peut-être ou que quelqu'un vous mentait, c'est-à-dire que ce que vous allez apprendre ou ce que vous êtes en train d'apprendre est forcément bénéfique avec la carte du soleil. OK ? C'est-à-dire que si vous aviez des doutes, soit on vous rassure ou il y a quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Ces deux cartes, par contre, qui me font sentir, qui me donnent, pardon, l'impression, la sensation que vous allez être surpris finalement convenablement et qu'on vous pousse à vous montrer, qu'on vous pousse à montrer ce que vous êtes réellement, qu'on vous pousse à vous mettre en lumière et un peu plus sur le devant de la scène pour début octobre. OK ? Votre objectif sur octobre, les Sagittaires, le jugement. Le jugement. Non, pas le jugement. Enfin, quoi que le jour où ça arrivera, peut-être qu'on aura cette carte, mais en tout cas, on n'y est pas. Donc là, ça me laisse aussi penser, suggérer qu'il y a un second souffle. C'est votre objectif. Octobre doit vous permettre, doit vous laisser une chance. C'est le mot vraiment une seconde chance. Comme si vous aviez laissé peut-être une seconde chance à quelqu'un. Je ne dis pas forcément amoureusement, mais il y a ce côté finalement, on laisse une seconde chance peut-être au niveau relationnel. Pourquoi ? Parce que vous, il y a une énergie qui vous pousse à renaître d'une nouvelle façon à quelque chose. OK ? On va quand même en mettre une. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, le jugement. Oui. Il y a peut-être aussi quelque chose sur le plan de vos émotions où on vous dit que vous avez le droit au bonheur, que des vœux, que des souhaits, que des rêves pourraient se réaliser. Donc, vous avez le droit d'y croire. N'ayez pas peur d'y croire. OK ? Vous y avez entièrement le droit. J'ai cette sensation comme on dit, le monde vous ouvre ses bras. En carte, l'énergie la plus positive, donc l'événement ou l'énergie la plus positive pour octobre 2023, les Sagittaires, vous avez eu cette carte. Alors, elle est tombée retournée. Normalement, dans ce jeu, après, ça, c'est vraiment propre à chacun pour le tarot de les renverser ou pas. Il n'y a pas de meilleure école. Il faut toujours s'écouter. normalement, dans ce jeu, on ne lit pas à l'envers. Là, elle est tombée à l'envers. Je ne pense pas qu'on nous parle en points négatifs. Moi, ce que j'ai cette sensation, puisque c'est la seule carte qui est tombée à l'envers de cette ligne, c'est qu'on veut que vous fassiez, on vous met vraiment l'accent sur cette carte, c'est-à-dire que le chariot vous montre que l'événement plus positif, c'est qu'il y a quelque chose qui bouge ce mois-ci. Il y a quelque chose qui va bouger. On l'avait vu avec le soleil, donc c'est forcément une carte par-dessus. Ok, le monde ! Et tout à l'heure, je vous ai dit que le monde vous ouvre ses bras. C'est littéralement ça. La vie vous réouvre. Le bonheur vous réouvre les bras. Vous réouvrez peut-être vous les bras au bonheur. Vous comprenez que vous êtes en train de traverser et que vous terminez, en tout cas sur octobre, petit à petit, un chapitre de votre vie. C'est un chapitre qui n'a peut-être pas forcément duré quelques semaines, quelques mois. J'ai l'impression qu'en année, on peut même vous parler des trois dernières années pour certains, de ce que vous avez traversé, de la façon que vous vous êtes remis en mouvement, remis en selle, de la façon dont vous avez repris un peu les commandes et les rênes de votre vie et on vous montre un peu en état des lieux. Eh, regarde ce que tu as accompli. Montre-toi tel que tu es. Ok ? L'événement un peu plus négatif. Alors, c'est intéressant puisque cette carte, elle vous parle généralement d'avoir une nouvelle ambition, qu'il y a quelque chose qui vous réveille, un nouveau but, une nouvelle passion. Il y a, alors, visiblement, il y a quelque chose qui pourrait démarrer un as. L'as de bâton, c'est une nouvelle opportunité. C'est quelque chose qui réveille. Ça réveille aussi peut-être la libido après un moment donné où elle a été un peu plus en... on a mis sa libido en berne. et est-ce que c'est ce réveil de passion qui risque aussi peut-être de poser problème sur le moi ? Pourquoi ? On avait cette carte. Alors, pour certains, il faut le dire, il y a peut-être quelque chose qui vous déroute un peu sur le terme de ce qui vous anime. Si, il y a un truc qui vous réveille, qui vous titille un peu aussi. Et est-ce que, alors, à un moment donné, vous allez le cacher ou ne pas vouloir l'exprimer tout de suite ou il y a quelque chose qui a l'air de vous déranger. On ne va pas prendre ce jeu-là, on va prendre celui-ci. C'est l'événement pour quand même un négatif. Donc, soit, soit par exemple, il y a quelque chose qui ne se réveille pas. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui ne se réveille pas ou vous vous sentez un peu éteint à l'intérieur. C'est possible. Je pense que si vous écoutez la guidance septembre ou octobre 2023 pour vous les sagittaires on parlait d'un peu de ça, ça peut être possible ou alors, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se réveille mais la passion vous fait peur. Vous voyez le retard. Alors, il y a peut-être que vous voyez quelque chose qui tarde. Vous voyez, la passion ne vient pas. Enfin, la passion ne vient pas. Mais, et la correspondance. Pour certains, il pourrait, il faut le dire, avoir un petit truc chaud. Alors, est-ce qu'il y a un truc qui vous... Désolé du théorique, mais vous titille la culotte ou le slip et du coup, par exemple, imaginez, vous êtes déjà engagé, vous êtes en couple, il peut y avoir des échanges un peu plus chauds avec quelqu'un. Ça, d'un côté, ça vous emporte, comme dirait Edith Piaf, emporté par la fouille qui s'élève et nous révèle. Mais en même temps, vous voyez que ça peut être problématique sur le long terme. bon, ça, c'est octobre. Donc, on va aller développer sur le... Parce que ça, je pense qu'on va en savoir la suite après sur novembre et décembre. Si on retourne votre énergie principale, vous donnez le papo. Le papo, hein ? En fait, bon, on vous parle de connaissances. C'est intéressant, on dit, parce que... On dit. C'est intéressant parce que vous risquez aussi ce en quoi vous croyez. Il y a peut-être des choses autour de vous auxquelles vous ne croyez pas. Vous avez du mal à croire ou certaines personnes. Vous aussi, en quoi croyez-vous ? C'est pour ça que s'il y a un truc nouveau qui vous emporte, et à ce côté, on ne sait plus vraiment sur quels pieds danser. Le papo vous ancre sur avoir un certain recul finalement sur ces choses-là que vous allez vivre sur octobre, sur le discernement, plus prendre du recul pour voyer la vie avec une certaine philosophie comme dirait la belle bête. Je n'ai qu'une philosophie être accepté comme je suis. C'est peut-être pas pour rien que je vous ai dit ça. Bien que, bien que, petit aparté, j'ai quand même trouvé cette chanson un peu double sens. Vous allez dire, oh là là, non mais vraiment, mais quand vous écoutez les paroles, est-ce qu'elles ne parleraient pas du fist ? Alors, pour ceux qui vont dire, mais qu'est-ce qu'ils ont dit ? Enfin, on ne va pas se faire censurer la vidéo. Le fist, c'est comme un gros suppo, mais avec le bras. Oui, voilà. Et, bah, viser la lune, ça ne me fait pas peur, même à l'usure, j'y crois encore et encore, et toujours le point levé. c'était la petite aparté rigolote. OK. Novembre, vous rentrez dans novembre. Alors, attendez, on va regarder. OK. Et puis, pareil, on complétera l'objectif. OK. Énergie forte et positive, deux cartes. OK. Et énergie plus négative. Oh, ouais. Bon, ça se concrétise par rapport à ce qu'on a eu, cette passion. OK. Vous rentrez dans novembre avec un risque éventuel à prendre. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, vous évaluez, vous ne savez pas sur quel pied danser. Littéralement, on démarre avec des pieds. Vous ne savez pas sur quel pied danser. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a quelque chose, peut-être une envie de prendre un risque, peut-être une envie d'oser tenter une aventure, une expérience, d'oser sortir des sentiers battus, d'oser faire différemment, et en même temps, j'y vais, j'y vais pas. J'y vais ou j'y vais pas. Si t'y vas, tant mieux. Si t'y vas pas, tant pis. On repose quand même une carte là-dessus. Ça vous fait peur, vous évaluez les risques. Parce qu'il y a d'un côté, la peur de perdre peut-être ce que vous avez. Il y a cette peur de dire, si je me plante et que je dois tout recommencer, je ne m'en sortirai pas. Il y a presque à un moment donné, il y a un truc qui vous angoisse, qui peut vous prendre le cœur. Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre vis-à-vis relationnel ? Il y a un truc qui vous retient, en tout cas, qui... Vous avez l'impression de porter un poids. Vous voyez ? L'objectif, sur novembre, j'ai l'impression que c'est finalement peser le pour et le contre de ce qui va se passer, de ce qui est le plus avantageux, de ce qui pourra vous rapporter, de ce dans quoi vous investissez. C'est souvent une carte qui nous parle un peu de retour sur investissement. C'est la première fois. C'est la première fois dans ces tirages qu'on me dit de reposer une carte comme celle-ci sur celle-ci. On va voir qu'est-ce qu'on... Pour votre objectif, OK. Est-ce que vous... Oui. Retour sur investissement, mais en même temps, qu'est-ce que je suis prêt à perdre ? Qu'est-ce que je suis prêt à gagner ? Où je vais ? Il y a vraiment... C'est encore du 5. Une notion de mouvement, une notion de faire les choses différemment, mais en même temps, ça vous fait peur soit de quitter quelque chose, soit de changer d'endroit. Enfin, pas d'endroit, mais dans quoi vous allez vous aventurer par rapport à ce que vous avez construit, ce que vous avez déjà acquis et là où vous allez. Est-ce que vous partez réellement pour du mieux ? OK. L'énergie, l'événement le plus positif. Alors, on en a eu deux. L'événement le plus positif, vous voyez, encore du 5. Donc, visiblement, vous vous apprêtez, en tout cas, sur novembre ou fin novembre, à abandonner quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose... Il y a de l'affect, il y a de l'émotion dedans. Donc, c'est peut-être quelque chose auquel vous avez tenu ou auquel vous tenez peut-être encore, vous voyez. Mais il y a cette sensation, parce que la carte qui est tombée dessus, c'est le fou, donc le nouveau commencement, d'abandonner quelque chose derrière vous et de vous lancer, finalement, un peu dans le vide. Donc, vous lancez dans le vide, vous jetez à l'eau. Ça sous-entend que, par rapport à ce qui démarre début novembre, il y a cette sensation que, moi, j'ai l'impression, vous allez le tenter, ce risque. Vous voyez ? Et, en fonction de ça, ça peut vous faire refermer une part. Pour certains, certains, ça peut dire que vous choisissez quelque chose ou de reprendre votre route seul. Maintenant, on peut le voir différemment. Si vous évaluez les risques, ça peut être OK. malgré ma peur que ça ne fonctionne pas, malgré ma blessure d'abandon, ma peur qu'on me laisse, ma peur d'être abandonné, je tente une nouvelle expérience sans trop savoir où je vais. Je me jette à l'eau. OK ? Mais, on a l'événement un peu plus négatif qui nous parle d'une blessure. Donc, c'est ce que je vous disais. Soit, vous prenez un risque de perdre quelque chose, d'abandonner quelque chose et que vous allez passer par une rupture, peut-être pour certains. Vous allez peut-être aussi devoir dire des choses que vous avez sur le cœur ou qui vous blessent ou peut-être avoir à dire des choses à quelqu'un. Maintenant, ça peut être aussi que vous vous lancez dans le vide, dans une autre aventure, malgré le fait que vous ayez encore à l'intérieur de vous, de façon encore présente et qui n'a peut-être pas été totalement digéré, la peur de souffrir à nouveau. OK ? L'énergie principale, celle-ci, je vais la découvrir avec vous, le soleil. Très belle carte. Vous l'aviez en plus, c'était le début de votre mois d'octobre. Donc, en fait, finalement, ce que je comprends, c'est qu'on vous montre bien que là où vous pouvez avoir des inquiétudes, où vous pouvez, par exemple, si vous endossez le rôle de celui qui cache des choses, ou si vous avez l'impression qu'on vous cache des choses. Déjà, c'est éclairci, mais le soleil va vous accompagner sur aussi novembre. C'est-à-dire que le fait de vous montrer le plus authentique avec tout ce que cela comporte, être authentique, c'est accepter, mettre en lumière tout ce que vous êtes. Ce n'est pas sélectionner les parties de soi qu'on va mettre en... Il y a quelque chose de plus chaleureux pour vous. Vous voyez ? Il y a quelque chose... C'est une des plus belles arcanes du jeu. Regardez comme elle brille, en plus, comme ce soleil, il brille. Il y a quelque chose qui vous libère. Ce qui est intéressant, ce que je comprends aussi, c'est que vous regardez, l'énergie principale, c'est un enfant. En fait, sur octobre, vous allez peut-être pouvoir mettre en lumière. Quand je vous disais, c'est quelque chose qui réside en vous, une blessure plus profonde. Si vous vivez, par exemple, sur novembre, une rupture dans un domaine, ça vient mettre le doigt sur une blessure liée à votre enfance qui était déjà là. OK ? Et on passe décembre. Dernier mois de l'année pour vous, pour tout le monde. Il n'y a pas que vous. Les autres n'ont pas un mois supplémentaire de rab. On n'est pas à la cantine. Du coup, décembre, pour vous, les sagittaires, vous rentrez dans décembre avec l'énergie du 3 de bâton. Donc, créez de nouveaux liens, nouvelles propositions. Que vous soyez source de nouvelles propositions envers les autres, qu'on vous aide, qu'on vous tende la main ou que ce soit vous qui tendiez la main. L'énergie qui s'en dégage, c'est vous et les autres. Comptez sur les autres. Nouvelles propositions, nouveaux liens. On vous dit de vous écouter. L'énergie, la grande prêtresse ou la papesse, je crois que c'est le même nom, c'est une énergie d'introversion. Donc, écoutez ce que vous ressentez. Il y a aussi cette sensation pour certains de, si vous avez été un peu plus dans, un peu plus terre à terre ces derniers mois, ces dernières semaines, dans votre façon plus rationnelle, on vous dit aussi que l'intuition, donc ce qui n'est pas forcément cartésien et terre à terre, les émotions, ce qui vous traverse intérieurement, c'est important que vous puissiez aussi écouter cette partie-là et d'être un peu moins dans une énergie, dans une polarité dite masculine qui est vraiment le mental, les conclusions, l'analyse que vous en faites et votre intelligence. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous soyez con, mais ça veut dire écoutez ce que vous ressentez. OK ? Il va y avoir, c'est une énergie plus douce en tout cas. L'objectif pour décembre, les sagittaires, ouais, beaucoup de trois, donc décembre est une énergie qui vous réouvre. C'est intéressant puisque vous aviez ce soleil, donc c'est-à-dire que vis-à-vis de ce qui va se passer entre octobre et novembre, ce que vous allez comprendre, ça va vous donner une énergie de vous réouvrir aux autres, vous réouvrir au monde, d'être plus créatif, d'explorer de nouvelles idées, d'être plus joyeux, d'être plus curieux à la vie, d'être aussi dans l'expression finalement. Tout ce que vous pouviez retenir début octobre vous pousse à, si vous le faites ce travail-là, à de belles choses. Il y a franchement, c'est une très très belle énergie l'impératrice parce qu'elle est maternante, elle féconde, même si les projets ne sont pas encore là, ils sont porteurs à l'avenir, vous voyez. Tout ce qui est commerce, expression, négociation, manuel, sportif, créatif, artistique, aussi c'est parfait. L'événement le plus positif du mois de décembre, les Sagittaires, l'événement le plus positif, ça va être votre capacité à être clair, votre capacité à savoir où vous allez. c'est-à-dire que sur novembre, fin novembre, vous vous jetez un peu dans l'inconnu vis-à-vis de quelque chose mais sur décembre, vous êtes beaucoup plus clair, vous êtes beaucoup moins, en fait, vous aurez une idée beaucoup plus précise, décembre, mi-décembre, fin décembre, je ne le sais pas, sur là où vous vous dirigez. Vous voyez ? Pour certains, ça peut être reprendre une forme d'indépendance. OK ? Dans votre façon de parler, c'est drôle parce que vous allez trouver un équilibre, je pense, entre le fait d'être très direct, de ne pas tourner autour du pot, mais aussi de ne pas être trop dur malgré ce que c'est parce que vous parlerez aussi avec le cœur. Vous voyez ? On ne peut pas foncièrement blesser les autres quand on est dans le cœur. Vous voyez ? Le point, par contre, plus négatif sur décembre, la lune. OK ? Donc, ça ne va être pas si évident que ça d'écouter finalement ce que vous ressentez parce que ça va vous pousser à aller explorer ce que vous ne voyez pas encore. Ça peut aussi indiquer que sur décembre, vous allez naviguer un petit peu dans certaines zones d'ombre. Je pense aussi que ça vous permet d'explorer des zones d'ombre liées à votre enfance pour certaines choses que vous ne voyez peut-être pas. Ça peut aussi indiquer, mais je pense que tout est intrinsèquement lié. il y a des zones d'ombre dans votre vie, notamment sur votre enfance. Il y a des zones d'ombre. Des difficultés à avoir exprimé ou soit parce que vous n'en avez pas conscience parce que c'est bien enfoui, soit parce que c'est encore difficile. Et petit à petit, je pense que c'est 2024 qui nous en dira plus, mais on n'est pas sur un tirage 2024. Il y a une énergie de quelque chose qui était caché va peut-être être remonté. On peut dire aussi que là où vous vous dirigez fin décembre pour 2024, vous ne pouvez pas le savoir. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous, mais vous ne savez pas encore ce qui arrive. L'énergie principale, c'était le set de bâton. Ne lâchez rien maintenant. Je pense que vous allez, en décembre, en dépit de ces nouvelles ouvertures, ces nouvelles propositions, ce qui arrive avec les autres, naviguer de façon parallèle. vous allez entreprendre et démarrer un combat envers vous-même. OK ? Vous allez être prêts ou commencer à vous battre pour quelque chose. OK, OK, OK. Allez. On va regarder un message global pour spécial fin d'année du coup pour mes amis des Sagittaires. Enfin, oui, c'est vrai. Les Sagittaires, vous êtes le signe que j'ai sans doute le plus, que je côtoie ou que j'ai le plus côtoyé, que ce soit dans mes relations amoureuses, que ce soit même dans mes relations amicales. Les Sagittaires, ma vie a été parsemée de Sagittaires avec qui j'ai été vraiment cul et chemise, enfin, des fois plus que cul, que chemise. Mais c'est un signe avec qui je suis vraiment lié. Entreprendre son voyage. Je vous parlais d'un voyage qui se passe aussi envers vous-même. Je ne sais pas encore ce que fin d'année et 2024 vous réservent, mais on ira le découvrir de toute manière dans pas si longtemps que ça. Je serais vraiment curieux parce que quand on vous parle de nouveau commencement, toute votre guidance, elle nous parle de ça. Nouveau. Entreprendre son voyage. OK, donc on va aller regarder. Elle est où ? Entreprendre son voyage. Tu as le pouvoir d'être fort et la sage d'être sage. Un jour, tu auras tout ça en toi. 73. Tu trouveras dans ton long voyage les réponses que tu cherchais. Car si tu gravis la montagne, tu atteins son sommeil. Enfant de l'arbre, regarde au ciel. Envers le vent. Elle n'est pas si éloignée de votre message, cette chanson. Je suis un voyageur intrépide qui parcourt l'univers. Un voyage à l'intérieur. Non mais c'est dingue. C'est dingue. Un voyage à l'intérieur de vous. Un voyage à l'intérieur ou à l'extérieur de vous-même vous attend. On dirait qu'on vous parle d'un actifien. C'est bon à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Préparez-vous car vous êtes sur le point d'entreprendre ce voyage. Il pourrait s'agir d'un cheminement intérieur, d'une excursion vers des terres lointaines ou même d'un projet ou d'une idée que vous concrétisez. Où avez-vous toujours rêvé d'aller ? Qu'avez-vous toujours eu envie d'être ou de faire ? C'est le moment de combler vos désirs. Lancez-vous à l'aventure et explorez le monde qui vous entoure. Intérieur ou extérieur, prenez le temps de vous préparer à l'aventure qui vous attend. Déterminez où vous en êtes, là où vous voulez vous rendre. Comment comptez-vous vous y prendre ? Quelles étapes sont nécessaires pour parvenir à faire le saut ? Vous devez avoir une image claire. Non mais c'est... On vous reprend tous les mots parce que j'adore. J'adore ! Enfin, ça me dit toujours... Enfin, je vous dirai après. Quelles étapes sont nécessaires pour parvenir à faire ce saut ? Vous devez avoir une image claire de ce que vous voulez mais être également prêt pour les imprévus. Faites en sorte que le voyage vous procure autant de joie que l'arrivée à destination. Les questions à vous poser d'ici la fin de l'année. Comment puis-je me préparer pour le voyage qui m'attend ? Quel est le voyage le plus merveilleux que je pourrais faire dans toute ma vie ? Et quelle destination sera la plus épanouissante ? Vous allez... Après, attendez, parce qu'il y a un autre truc que vous allez... Là, vous allez vous dire si déjà c'est ouf. Attendez voir la suite. Mais je voulais vous raconter... C'est un truc tout con. Mais à un moment, j'ai dit j'adore, j'adore. J'avais envie de vous dire plein d'adorations. Vous allez me dire que vous ne savez rien dire. Mais il faut que je vous témoigne. Enfin, moi, je suis de Lyon. Mon premier métier, c'était la coiffure. Je suis coiffurant depuis 18 ans. Enfin, plus en salon maintenant. J'ai arrêté. Mais on avait des fois un énergumène qui venait au salon, un extra-terrestre. Et certains ont pu le voir à la télé et dans un dîner presque parfait. C'était un petit black et qui... Certains, vous allez reconnaître la scène où, franchement, mais c'était... Je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Parfois un peu too much, mais... Et notamment, quand il a participé à un dîner parfait, il avait invité tout le monde chez lui et c'est le fameux qui, à un moment donné, je ne sais pas ce qu'on lui a fait des réflexions et il a fait « Vous voulez des théâtres ? Vous allez en avoir. Allez, tout le monde dehors. » C'était lui. Tout le monde dehors. Et en fait, un jour, j'étais avec... J'étais avec deux... J'étais avec deux personnes... Enfin, je dis ma famille, mais c'était pas... Enfin, c'est les amis qui sont devenus la famille. Deux copines qui sont... Qui sont maghrébines. Et qui... Il est venu, il s'installe à la table, on est en train de manger et il les regarde et il dit « Ben alors, les couscousières, qu'est-ce qu'il se passe ? » Et elles, elles éclament de rire et il fait « Oh là là, mais elles rigolent, mais j'adore, plein d'ador, plein d'ador, d'adoration, j'adore. » Du coup, en fait, cette phrase, je sais pas pourquoi, elle est restée, donc je vous témoigne ça, mais alors c'était « Vous voulez du théâtre ? Vous allez en avoir. Allez, tout le monde dort. » Voilà. Quand je vous disais « Vous voulez du théâtre ? Vous allez en avoir. » Si déjà... Enfin, si déjà vous trouvez ça ouf, ça va l'échouer, mais c'est pas moi. Enfin, c'est pas mon tirage, il est ouf, mais c'est pas moi qui vous le dit, c'est ce qui me traverse. Je me suis rendu compte en créant ce tirage, et c'était vraiment pas l'idée première, mais en fait, je me suis dit « Ça, c'est incroyable. » C'est incroyable. Comme dirait Jean-Paul, incroyable, incroyable. Le tirage est posé de façon horizontale, octobre, novembre, décembre. Et en fait, on obtient presque similairement les mêmes messages, mais on obtient aussi quelques petites nuances ou une synthèse en lisant de façon verticale. C'est-à-dire, moi, c'est-à-dire que le message que l'on vous donne, je vais vous lire dans l'autre sens. Vous pourriez être surpris sur les trois prochains mois spécial fin d'année, vous pourriez être surpris les sagittaires parce qu'il pourrait y avoir de belles révélations pour vous. Ces révélations, vous pousserez à accepter ou à comprendre que jusqu'ici, vous pouviez porter un poids qui était difficile ou que vous aviez pu un petit peu perdre espoir dans votre capacité à réellement croire au bonheur et à avancer. Et qu'il serait temps de prendre un risque, d'oser tenter une nouvelle expérience, d'oser prendre votre envol. peut-être vis-à-vis d'autres personnes ou dans un lien, accepter de marcher main dans la main avec quelqu'un ou d'autres personnes en écoutant profondément ce que vous ressentez. Deuxième ligne. Deuxième ligne, il est temps que vous croyez en vous. Il y a comme une renaissance, un second souffle comme un phénix qui renaît de ses cendres où on vous dit que vous avez le droit, que des vœux pourraient se réaliser, vous avez le droit de croire au bonheur. Que vous pourriez récolter aussi tous les retours sur investissement de tout ce que vous avez fait comme travail sur vous. Et qu'il est temps de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Qu'il est temps de vous ouvrir aux autres. Qu'il est temps de vous ouvrir à l'amour. Qu'il est temps d'exprimer celui ou celle que vous êtes. Parce que ce que vous allez créer, c'est quelque chose de beau. Troisième ligne, les sagittaires qui se dirigent vers vous, c'est la fin d'un chapitre de votre vie. Vous pouvez peut-être commencer à le sentir. Il y a quelque chose qui se dirige pour vous, même si pour cela, vous allez peut-être devoir abandonner certaines choses derrière vous, abandonner pour d'autres la peur et la croyance parfois que vous pouvez avoir de vous dire si je tente cette aventure, on va peut-être me laisser, mais peut-être vous allez laisser aussi des choses derrière vous. vous allez aussi lâcher prise sur ces angoisses, sur ces peurs émotionnelles parce que vous allez diriger votre vie, décider et être plus clair sur ce dont vous avez besoin et trancher avec ce dont vous n'aurez plus besoin en parlant aussi clairement. Dernière ligne, il y a un nouveau souffle dans votre vie, un nouveau but, quelque chose qui vous réveille, qui réveille vos sens, qui réveille votre désir tout simplement. Ce qui se réveille va de surcroît soit vous faire passer peut-être par une blessure, accepter de vivre quelque chose de douloureux, une séparation, une rupture, mais aussi ce qui vous réveille ou le désir qui pourrait se réveiller va mettre en lumière une blessure qui est enfouie encore en vous, qui est encore là, qui réside en vous. Cette blessure, vous n'en avez peut-être pas tout à fait jusqu'à fin d'année conscience ou elle est peut-être encore cachée mais dans ce que je ressens, cette blessure ou ce qui s'est passé dans votre enfance va être amené à remonter parce que je pense que d'ici l'année prochaine, c'est quelque chose qui deviendra un chapitre majeur de votre vie pour définitivement venir transmuter et guérir. Enfin, c'est impressionnant. Vous voyez, comme quoi, dans un sens ou dans l'autre, c'est rigolo. Je vais vous laisser maintenant poser une question avec le livre des oracles piqués au Sir Halliwell. Alors, je le dis à chaque fois, essayez de poser une question ouverte plutôt que fermée. En fait, vous faites comme vous voulez. Si vous posez une question ouverte, vous allez recevoir plus de messages. Est-ce que je dois quitter cette personne ? Qu'est-ce que vous me conseillez vis-à-vis de cette personne ? Vous voyez tout de suite, vous ouvrez. En fait, plus vous réduisez, moyen de messages. Il faut que vous fassiez, par contre, le plus important, il faut que votre question soit claire. Vous pouvez vous la répéter à voix haute. Vous pouvez la répéter dans votre tête. Si vous n'êtes pas sûr ou vous ne savez pas, la meilleure chose parfois à demander, c'est ce dont vous avez besoin, ce dont votre âme a besoin pour avancer sur le bon chemin. Demandez toujours ce qu'il y a de mieux pour vous. OK ? Allez. Alors, la page, c'est le cancer vous recommande de garder vos intentions pour vous. Alors, je m'explique toujours parce que je l'ai quand même dans les commentaires. Certains vont me écrire je ne comprends pas, je ne suis pas cancer. Je l'ai à chaque fois. Enfin, c'est comme si vous ouvriez la page sur la carte du cancer vous suggère. Ça ne veut pas, enfin, pour certains, il y a peut-être réellement un lien avec un cancer. Mais pour d'autres, c'est plutôt l'énergie. Voilà, c'est comme si je vous avais tiré la carte du cancer et qui vous dit ça alors qu'on est dans le tirage des sagittaires. Vous voyez ? Gardez vos attentions pour vous. C'est drôle parce que c'est ce que je vous ai dit en début de tirage. Il y a quelque chose peut-être que vous gardez pour vous les sagittaires. Ok ? On va terminer avec le petit jeu que j'adore. Je l'aime d'adoras, d'adoration. Je l'adore. Que vous avez rebatisé, ce n'est pas moi, c'est vous et j'adore ce nom. Donc, j'adore. C'est intuition libre puisque puisque de toute manière le but c'est de se connecter à ce que vous ressentez, ça va être simple. Regardez. Je vais, on va poser trois cartes qui vont toutes avoir un lien avec votre guidance, évidemment. Je vais vous demander, vous, les sagittaires, quel est le premier ressenti que vous allez avoir en voyant ces cartes-là et de me laisser en commentaire les premières impressions. Généralement, les premières impressions avant qu'on commence à réfléchir et analyser, c'est de l'intuition. Et pour ceux, parce que j'en ai encore et ça m'étonne, donc des fois je me dis mais ils ne s'écoutent pas toutes les vidéos. Pour ceux qui vont me dire je n'y arrive pas, je ne comprends pas à ressentir, déjà là c'est peut-être plus simple parce que dans les autres guidons je ne vous en propose qu'une, là il y en a trois, une pour chaque mois. Essayez au moins une. Quand vous le faites, vous ne faites pas pour moi, vous le faites pour vous. Et pour ceux qui me disent mais je ne ressens pas, j'ai mis en place un petit guide qui va vous aider. C'est comme le vélo avec les roulettes. Dites-vous que pour ceux qui pensent ne pas avoir d'intuition ou qui ne sont pas très, ce n'est pas comme si vous le fassent, vous démarrez, vous êtes débutant là-dedans, dites-vous que c'est vos roulettes. Mais les roulettes, elles sont là, ce n'est pas grave. Le but de tout ça, c'est de vous aider à enlever ces roulettes. Donc le petit guide, mes trois étapes clés, vous le trouvez dessous et il va vous aider. et j'en prépare même plein d'eau au fur et à mesure pour vous aider. Ok ? Attendez. Il y a... Pourquoi il y a... Non, j'allais dire... Attendez. J'allais dire, il y a plein de cartes retournées dans le mauvais sens. Non, je suis marseillais. T'es pas mancheuse de toi, le jus, il coulait. Il n'y avait qu'une carte qui était retournée. Bah, c'est... Bah, attendez. Ce n'est pas la... Moi, j'aime bien les cartes qui sautent. Moi, j'aime quand ça saute. C'est pas la chance de l'œuvre. Allez, pour les sagittaires. Allez, octobre 2023. On l'a. Je vais vous mettre... Je vais vous les approcher. Finalement, en fait, le plus gros enjeu, généralement, c'est pas... Enfin, le plus gros enjeu, c'est toujours pour moi pour les faire tenir tous les trois. Ok. Novembre 2023 pour les sagittaires. Non, mais c'est dingue par rapport à votre bidon. C'est dingue. Décembre 2023. Oh bah. Je félicite vraiment chaque personne aussi parce que j'ai de plus en plus et ça me fait tellement chaud au cœur de personnes qui n'osaient pas et me disent « Allez, intuition libre, je me lance. » Mais déjà, je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce que c'est des pas que vous faites. Même parfois, vous inscrivez énergétiquement. C'est des choses où ça vous met en avant. Vous vous mettez à bouger et je trouve ça génial parce que outre le fait que ça laisse des commentaires et dont je vous en remercie, c'est que vous vous aidez et même tous dans les commentaires entre vous, vous vous aidez à vous donner des échanges de « Moi, j'ai ressenti ça » parce que vous êtes sagittaires. Qui mieux qu'un autre sagittaire ? Pour comprendre ce que l'on vit. Donc, les commentaires les uns des autres peuvent vous aider. N'allez par contre pas voir les commentaires pour valider ce que vous avez dit. Une intuition, elle est propre à chacun. C'est normal qu'il y ait des intuitions différentes. Et il y en a qui vont vraiment écrire des intuitions. Il y en a qui vont plus dire « Il y a toujours un risque à prendre aussi avec ce que l'on souhaite. » Vous voyez, certains veulent tellement parfois voir quelque chose qu'ils vont le voir. Après, ceci dit, il y a plein d'interprétations, plein de combinaisons possibles. Et je vous remercie. Et je vous remercie pour… Attendez, je vais mettre là. Et je vous remercie pour ça. En tout cas, merci pour tout. Merci aussi pour vos commentaires qui font vraiment du bien en ce moment. Est-ce que je vais mieux réellement ? Je suis en train. J'espère bien. Je trouve ça… Enfin, ça me touche beaucoup parce que visiblement, les tirages vous parlent vraiment de plus en plus. Et ça, ça me fait chaud au cœur parce que du coup, ça m'encourage, ça me donne une force et ça me booste vraiment pour continuer. Donc, attendez. Donc, merci vraiment pour tout. N'hésitez pas à vous abonner. C'est vrai que si ce n'est pas fait, si ce tirage vous plaît, vous faites comme vous voulez. Mais de vous abonner, ça fait toujours grandir la chaîne. Donc, c'est toujours bénéfique pour moi. Ou un petit pouce bleu aussi. Parfois, on n'y pense. Parfois, on n'y pense pas. Mais voilà. Mais en tout cas, merci. Merci du fond du cœur pour tout. Je ne vous dis pas bonne fête de fin d'année. En octobre, on se retrouvera. Et prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas de rester vous-même. C'est plus important. Je vous embrasse. Merci les Sagittaires.